Musique Nous sommes 7000 ans avant notre ère, au Proche-Orient, au cœur du croissant fertile. Cette vaste région est l'un des berceaux de l'agriculture. C'est justement au bord de l'Euphrate, dans l'un des premiers villages d'agriculteurs néolithiques que nous nous rendons aujourd'hui. Ici, c'est la fin du printemps. Toute la communauté s'affaire à préparer l'un des événements les plus importants de l'année, la moisson des céréales. Le blé a été semé avant l'hiver, près du village. Mais à l'abri des caprices du fleuve. Voici Saria qui arrive. Le blé a bien poussé, mais les mauvaises herbes aussi. Centaurée, fume terre, elles sont partout. La récolte sera bonne. Les épis sont mûres et bien fournis. Mais j'aimerais vous dire un secret. Il y a 2000 ans, tout était très différent, car cette céréale était encore sauvage. Dans la nature, lorsque les céréales sauvages sont mûres, les épiées se dispersent pour se reproduire l'année suivante. Seuls quelques-uns restent sur les épis. En sement et cultivant les céréales pendant près de 2000 ans, les premiers agriculteurs ont progressivement sélectionné les individus solides. Les graines domestiques sont devenues plus grosses et la cassure des épiées plus rugueuse. Ce sont donc les hommes qui les ont détachées des épis. Aujourd'hui, les archéobotanistes étudient les graines brûlées pour comprendre les pratiques agricoles et l'alimentation passée. Les mauvaises herbes de culture, les adventices, sont apparues avec le travail des sols. Elles sont présentes avant la domestication, preuve que les hommes cultivaient les céréales sauvages, et se sont multipliées avec l'intensification des pratiques agricoles. Nous faisons la récolte avec des fossiles que nous fabriquons. Ce sont des outils très solides et très efficaces. Nous les réutilisons d'une année sur l'autre, mais parfois, entre deux saisons, des petites réparations sont nécessaires. Au Néolithique, les hommes fabriquaient leurs outils avec du silex, dont ils ramassaient des blocs au bord de l'euphrate. Ils taillaient des lames régulières et très coupantes, avec des percuteurs en calcaire. Les fossiles sont fabriqués avec ces lames, fixées avec du bitume chauffé dans des manches en bois végétal ou en bois de cervidé, qui se conservent difficilement. C'est donc à partir des lames en silex que les spécialistes étudient les outils de moisson. Chaque activité laisse des traces différentes sur les outils. Moisson, boucherie, travail-dépôt… Le tracéologue détermine leurs fonctions en comparant ces traces avec un référentiel expérimental d'outils qu'il a lui-même utilisés. Une bande lustrée se développe sur les tranchants des lames des fossiles. Sa forme permet de reconstituer la morphologie des outils entiers. Il y a 12 000 ans, les fossiles droites étaient utilisées pour récolter les céréales sauvages. Les fossiles courbes apparaissent plus tard, elles sont plus efficaces et témoignent de l'intensification des pratiques agricoles. Dans le champ, le travail a bien avancé. Les tiges coupées ont été rassemblées en javel. Mais le soleil est déjà haut et la chaleur se fait sentir. Il est temps de rentrer au village. Voici notre grenier. Nous stockons de l'orge, du blé, du seigle, mais aussi des lentilles, des pois chiches, des fèves, du lin et des plantes sauvages. Pas de gâchis. Nous conservons aussi la paille pour la mélanger à la terre, qui sert à construire nos maisons, et nous l'utilisons pour les toitures et la litterie. Ce soir, on se réunit dans une maison du village pour partager des galettes d'orge. Une femme raconte alors… Il y a 3000 ans, les hommes ne cultivaient pas leur champ. Ils étaient chasseurs-cueilleurs. Ils parcouraient des kilomètres à la recherche de nourriture. Ils chassaient des gazelles, des oroques, des oiseaux. Ils collectaient des céréales sauvages et cueillaient des amandes, des figues ou du raisin. Le néolithique a bouleversé le mode de vie des chasseurs-cueilleurs nomades qui peuplait le Proche-Orient il y a 12 000 ans. La sédentarisation et l'agriculture précèdent de quelques millénaires l'élevage des animaux, puis l'invention de la poterie. Les villages se multiplient. Cette nouvelle économie de production gagne progressivement l'Europe. Nombre de plantes que nous consommons ont été domestiquées au Proche-Orient, il y a près de 9 000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021